Meghan Markle et le prince Harry sont vraiment ravis de continuer à développer leur organisation à but non lucratif Archwell avec plus de projets en personne, a déclaré un auteur royal. Le prince Harry et Meghan Markle seraient désireux d'étendre leur travail caritatif et de s'impliquer davantage sur le terrain dans les projets à venir. Le duc et la duchesse de Sussex se débrouillent très bien dans les moments d'interaction humaine et espèrent incorporer davantage de travail de façade par le biais de leur organisation à but non lucratif Archwell. Le magazine People a rapporté que l'auteur royal Omid Scobie avait révélé, le couple est vraiment enthousiasmé par ce qui les attend, y compris l'expansion de leur travail caritatif en personne via leur fondation Archwell. C'est un couple qui se débrouille très bien dans les moments d'interaction humaine, ils ont besoin d'être sur le terrain. Meghan et Harry ont créé leur fondation Archwell en 2020, après s'être retirés de leur rôle de membres actifs de la famille royale. Au terme de leur accord Mengxit, le couple n'a pas pu continuer avec leur fondation royale, Sussex Royal. La fondation Archwell se concentre sur un certain nombre de problèmes auxquels Harry et Meghan se sont engagés dans le passé, notamment la santé mentale, l'égalité des sexes et la conservation. Sur son site web, L'Organisation à but non lucratif déclare, notre objectif principal est d'élever et d'unir les communautés, locales et mondiales, en ligne et hors ligne, un acte de compassion à la fois. A la fondation Archwell, nous écoutons les gens et leurs communautés, les aidons à raconter leurs histoires, mettons de l'action concrète derrière nos paroles et mettons en lumière une nouvelle génération de dirigeants. Au cours des derniers mois, elle a lancé un certain nombre d'initiatives et s'est associée à diverses organisations. En décembre 2020, Archwell s'est associée à World Central Kitchen et a accepté de financer quatre centres de secours communautaire, dont trois ont été ouverts à Porto Rico et à Mumbai. A la suite d'une tempête en février, la fondation Archwell a fait un don au Genesis Women Shelter de Dallas pour couvrir les coups d'un nouveau toit. Le prince Harry et Meghan ont également appelé le public à faire un don au Global Vaccine Alliance Fund, qui vise à distribuer des vaccins COVID-19 dans les pays du tiers-monde. L'appel a été lancé dans le cadre de la célébration de l'anniversaire de leur fils Archie, et le couple a réussi à récolter plus de 3 millions de dollars. Leur projet le plus récent est l'initiative 40 par 40, que Meghan a lancé à l'occasion de son 40e anniversaire. La campagne demande aux gens du monde entier de passer 40 minutes à encadrer une femme qui a été négativement touchée par la pandémie de COVID-19. Dans un communiqué, la Duchesse a déclaré que les femmes avaient « supporté le poids » de la crise et avaient lutté sous des charges supplémentaires telles que la garde d'enfants et l'enseignement à domicile. On estime que 10 millions de femmes ont quitté le marché du travail depuis le premier verrouillage, dont 2 millions aux États-Unis seulement. Dans le cadre de ces efforts pour « remobiliser les femmes », Meghan a demandé à des amis célèbres tels que Mélissa McCartney, Adèle, Amanda Gorman et Stella McCartney de participer au programme de mentorat. Sous-titrage Société Radio-Canada